Ce tuto fait partie de nos travaux pratiques virtuels. Tu es élève ou étudiant, ceci te concerne. Il s'agit pour toi d'apprendre à schématiser et à comparer les appareils génitaux du rat mâle et du rat femelle. Je suis Giseline Default. A tout à l'heure. Bienvenue dans cette vidéo où tu vas découvrir comment je schématise et compare les appareils génitaux des mammifères, exemple le rat. Après avoir disséqué les rongeurs au laboratoire, tu verras les organes génitaux. Je commence par schématiser les gonades du mâle, deux testicules volumineux. Chez la femelle, les gonades sont deux ovaires de petite taille. C'est à l'intérieur des testicules et des ovaires que sont produits respectivement les spématozoïdes et les ovules, cellules reproductrices. Après avoir schématisé les gonades, place aux conduits génitaux. Chez le rat mâle, il s'agit de deux épididymes situés chacun sur le testicule. Chaque épididymes se poursuit par un canal différent au spermiducte dont le rôle est de permettre aux spermatozoïdes d'atteindre l'organe copulateur ou d'accouplement. Par la suite, les deux canaux différents fusionnent pour former l'urètre. La partie distale de l'urètre est appelée urospermiducte car reçoit aussi les urines en provenance de la vessie que je n'ai pas schématisées car ne faisant pas partie de l'appareil génitale. Chez le rat femelle, les conduits génitaux sont deux trompes de phallop très enroulées et fins. Chaque trompe se poussuit par une corne de l'utérus que je schématise. Les utérus et les trompes facilitent plus ou moins le déplacement et l'arrivée des spermatozoïdes dans le premier tiers de la trompe où un seul spermatozoïde aura la chance de fusionner avec un ovule pour former le fécondé ou zygote. Les zygotes ainsi formées migreront de la trompe de phallop vers l'utérus où ils vont se fixer puis se développer et devenir des souriceaux qui seront mis bas par leur mère, le rat femelle. Après les utérus, je schématise le vagin, conduit interne qui sert à l'accouplement et à l'évacuation des souriceaux lors de la mise au bas. Chez le mâle, l'organe copulateur est le pénis. Schématisé comme tu peux le voir, il contient l'urosperméducte. Bien, les conduits génitaux chez le mâle et la femelle ont été schématisés. Maintenant, je vais m'intéresser aux organes annexes très visibles chez le mâle. Je commence par schématiser cet organe glandulomuscleux, la prostate. Elle contient une partie de l'urètre. Deux vésicules séminales, très visibles chez le mâle, se schématisent comme suit. Ces glandes produisent le liquide séminal. Il faut noter que le sperme qui est éjaculé dans le vagin est l'ensemble formé par l'espermatozoïde, le liquide séminal et le liquide prostatique. Vers l'extrémité du pénis se trouvent deux glandes de taïzon qui produisent les phéromones à l'origine de l'odeur sexuelle caractéristique du mâle. Voici donc schématisés les glandes annexes. Pour besoin d'esthétique, je colore mes schémas, mais ce n'est pas l'essentiel. L'important est que tu puisses faire une étude comparée des appareils génitaux. Voilà. N'hésite pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Surtout, abonne-toi pour être au parfum des nouveaux tutos. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501